Aujourd'hui, nous allons travailler sur la droite numérique graduée. Tu connaissais déjà la bande numérique. Tu l'utilises depuis la maternelle, elle te sert à compter et à savoir comment s'écrit les nombres. Là, c'est une bande numérique de 1 à 10. Aujourd'hui, on va découvrir la droite numérique graduée. C'est donc une droite, ce qu'on appelle une droite, c'est une ligne. Elle est graduée, ça veut dire qu'elle a des petits traits qui vont nous donner des indications. Et elle est numérique parce qu'elle a des nombres. Ici, c'est une droite numérique graduée de 0 à 10. Mais on va voir qu'on peut avoir des droites numériques graduées qui vont beaucoup plus loin. Voici une autre droite numérique graduée. Celle-ci ne va pas de 0 à 10 comme tout à l'heure. Elle va de 0 à 60. Chaque petite graduation que tu vois ici, c'est 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce que tu sais quel est le nombre qui se cache derrière ce cadre bleu ? Réfléchis bien. C'est le nombre qui se cache derrière ce cadre bleu ? C'est 40, 50 et 60. Nous allons chercher quel nombre se trouve à chaque petit trait bleu. Commençons par le premier petit trait bleu. Est-ce que tu sais quel est le nombre qui se cache derrière ce trait bleu ? Nous allons regarder ensemble pour le premier et compter les graduations. Là, c'est le 0. 1, 2, 3, 4, 5. On peut donc dire que sous cette première graduation, c'est 5. Ici, tu vois que le 5 est placé bien au milieu, entre le 0 et le 10. On le sait, 5 plus 5 égale 10. 5, c'est la moitié de 10. Et on le voit bien ici sur la droite numérique graduée, parce que le 5 est au milieu, entre le 0 et le 10. Voyons maintenant quel nombre est caché sous ce petit trait bleu là. Réfléchis bien, il faut celui qui est entre 10 et 20. Et oui, c'est 15. Tu sais qu'à chaque fois, ici, ça représente 5. 5, 5, 10, 15. Et celui qui se trouve bien au milieu, entre les deux chefs de famille, c'est celui qui a 5 unités. On avait déjà travaillé là-dessus. 15, 20. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se cache ici ? Il nous faut celui qui a 5 unités, entre 20 et 30. Dans la famille des 20, donc. C'est 25. Et ici ? C'est 35. Et juste entre 40 et 50. Et entre 50 et 60, c'est 55. Sur ta droite numérique, mets une flèche à l'endroit où se trouve le nombre 11. Regardons ensemble. 11 se trouve juste après le 10. Ici, c'est le 10. Et après, c'est 11. Place sur ta droite graduée le nombre 52. 52. Je sais qu'il est dans la famille des 50. Et je vais devoir encore avancer de 2. 52, c'est 50. Plus 2. 1, 2. 52 se trouve donc juste ici. Place maintenant sur ta droite numérique le nombre 39. Pour placer 39, tu peux partir de 30 et avancer de 9. Puisque 39, c'est 30 plus 9. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. On a donc placé le nombre 39. Mais on avait une autre possibilité. On pouvait aussi décider de partir de 40 et de reculer de 1, de 1 graduation. Puisqu'on sait que 39, c'est juste avant 40. C'était la deuxième façon de trouver un peu plus rapidement le nombre 39. Tu dois maintenant trouver quel est le nombre indiqué par la flèche jaune. Pour trouver ce nombre, nous allons partir du repère qui est juste avant. C'est le repère 50. Et nous allons avancer en comptant combien il y a de graduations supplémentaires. 50, 51, 52, 53. C'est donc le nombre 53. On recommence. Cherche quel est le nombre qui se trouve à la place de la flèche jaune. Comme tout à l'heure, nous allons partir du repère qui est au plus près de la flèche jaune. Juste avant, nous avons 70. Et on va avancer 71. Donc ici, c'est le nombre 71. Tu cherches quel est le nombre qui se trouve à la place de la flèche jaune. Alors voyons. Nous pouvons partir de ce repère. On avait dit qu'au milieu, c'était quand il y avait 5 unités. Ici, c'est donc 85. Et on avance. 86, 87, 88. On a aussi la possibilité de partir du repère 90. Et de reculer. Avant 90, c'est 89. Et encore avant, c'est 88. A toi de chercher les nombres qui se trouvent à l'emplacement des différentes flèches. Tu mets sur pause et tu prends bien ton temps. On va corriger ensemble. A la flèche jaune, nous avons 35. On voit qu'on est sur la graduation qui se trouve après 30. La graduation des 5 qui est un petit peu plus grosse que les autres. C'est donc 35. A la flèche bleue, on avait ici la graduation 45. Et on va avancer 46, 47. On a donc 47. Pour la flèche rose, on part de la graduation précédente, 60. Et on avance 61, 62. C'est donc 62. Pour la flèche grise, il vaut mieux partir de cette graduation-là, 80. Et chercher le nombre qui est juste avant. Juste avant 80, c'est 79. Et enfin, la flèche rose pâle. On part de 90 et on cherche juste avant c'est 89 et encore avant c'est 88. Voilà, tu as appris aujourd'hui à placer sur une ligne graduée des nombres. Belle journée à toi !